Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lettice Pass of Progress, nous attaquons une nouvelle cité. Alors, c'est la cité de Marenburg, 10ème cité, sur 26, on est bientôt à la moitié du coup du jeu, a priori. Donc Marenburg, 180 par 180, exporté 5000 unités d'orge sur un an, ok, donc on va pouvoir faire de la bière si on a de l'orge. 300 bourgeois dans les manoirs niveau 500, on sait faire, description, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est intéressant. Réussir à faire pousser de l'orge ici tient de l'exploit, M. Duncven, développer les champs de Marenburg ne semble être la meilleure chose à faire pour le moment. J'ai moi-même encore beaucoup à faire dans les hautes provinces, mais je suis persuadé que vous mènerez cette mission à bien sans mon aide. Ce sera probablement la dernière cité que William Duncven développera. Une fois que Marenburg sera connecté au réseau commercial, l'ARPI sera suffisamment indépendant économiquement pour ne plus avoir à soucier du bon vouloir du pouvoir en place dans les hautes provinces. Et si Sim 1er reste un jeune homme plein de bonne volonté, il semble bien trop dépassé par son rôle pour garantir que la situation qui a mené la région à la ruine ne se reproduira pas. Ouais, 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 ouais. Je me demande vers quoi on va avec ces petites histoires de background. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir une guerre qui va péter à un moment donné entre l'arrière-pays et l'avant-pays. Ce n'est pas possible autrement. Alors, qu'est-ce que nous avons par ici ? Ah ouais, on a beaucoup de champs, donc on va pouvoir faire beaucoup, beaucoup d'orge. On va voir vite fait. Est-ce qu'on ne peut faire que de l'orge ? Non, on peut faire du blé, de l'orge et des citrouilles. Bon, ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'on a déjà deux sources de nourriture différentes. Donc là, tiens, il y a un cimetière. On tombe. D'accord. Et mis à part ça, où est l'entrée de ma map ? Je ne vois pas. Bébé. Là, voilà. D'accord. Donc ça, ça veut dire qu'on peut faire un premier quartier par ici, traverser le truc pour faire... Ouais, pas mal ça. Allez, on y va. Alors, je regardais un petit peu ces derniers temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien suivre comme ça. Voilà. Comme ça, ce sera très bien. Je trouve que le gameplay commence à être un peu répétitif. Surtout, on va faire tout le temps un peu les mêmes quartiers, les mêmes systèmes. Bon, ça fonctionne bien. Vous voyez, c'est à l'avantage, quoi. Mais c'en est un peu répétitif, quoi, au bout d'un moment, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, on va faire comme ça. Et puis, on va sur le côté un peu partout. Alors, c'est l'occasion d'ailleurs, peut-être, de foutre un premier grenier. Il ne rentre pas. Il rentrerait là, par contre. Juste de l'autre côté de la route. Comme ceci, on va mettre, continuer avec la route par ici. Ah mince, je me suis trompé. Voilà. Donc, il faudrait que j'arrive à entretenir ce grenier. On va voir si... Ouais. Et je fais mon quartier. Comme ceci, ça devrait passer. Je pense que quand c'est connecté dans un coin comme ça, ça suffit. Et on va voir. On va faire nos maisons. Comme ceci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un côté un petit peu répétitif. C'est pour ça. Moi, j'étais content là, au début. Je trouvais aussi qu'il y avait le côté un peu répétitif. Mais on avait eu droit à cette mission. Notamment avec l'observatoire. Vous voyez, la construction de monuments. C'était bien ça, la construction de monuments. Là, j'ai vraiment un peu l'impression qu'on fait un peu les mêmes choses à répétition. C'est parfois un peu pénible. On va bien voir. On va rendre tout ça joli. Pour que les gens ne gueulent pas trop. Ok. On va leur mettre, bien entendu, comme d'habitude. On va se mettre ça, justement. Comme d'habitude. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais j'aimerais avoir de la variété dans les missions autres. Alors, on va faire l'entretien ici. On va mettre la plupart des services nécessaires directement. Voilà. Déjà, au moins, avec ça, on a déjà pas mal. Il va falloir qu'on fasse pousser le plus vite possible. On va faire des pumpkins pour commencer. Alors, putain mais... Non, d'accord. Là, ça passe. 3, ça ira pour commencer. Et ici, je vais tout accepter pour le moment. De toute façon, on ne fait qu'une production de base. Allez, c'est parti. Voyons voir. C'est vraiment pas mal, je trouve, de laisser un tout petit peu d'espace pour pouvoir faire ça. Ok. Alors, on va probablement rajouter des maisons tout de suite. Comme ceci. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas upgradé, eux ? Le puits. D'accord. C'est parce qu'il n'a pas fini de faire le tour. Ok. Donc là, on a un peu de chômage, j'imagine. Ouais. 30% de chômage. Pourquoi ça, ça ne fonctionne pas ? C'est de 12 floréales. Ah ben voilà, c'est dans 12 jours. Enfin, dans quelques jours, pardon. Il y aura 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boum ! Il nous manque des ouvriers, carrément. Ok, c'est parfait. Donc, on va rester là-dessus. Je vais accélérer un tout petit peu la vitesse. Le temps qu'on produise. Et qu'on distribue nos premiers produits de nourriture. Mais on a 6% de chômage. Vous savez quoi ? On va refaire encore un petit peu de pumpkin. Non. On va peut-être... Non, on ne va pas commencer à faire de l'orge. On va attendre... Voilà. D'avoir notre production de nourriture au moins qui soit prête. D'avoir un premier badge de nourriture. Parce que là, à ce moment-là, il y a tout qui va grimper encore d'un niveau. Et ensuite, on fera de la production d'orge. Et on la stockera déjà dans un premier temps. Voilà. Parfait. Donc, je vais redescendre la vitesse. Et... On va commencer à produire de l'orge. Alors, pour l'instant, je vais en désactiver 3. Allez, vous voyez. J'étais sûr qu'ils allaient bosser tout de suite. Voyons voir. J'ai un peu de chômage, vous remarquez. On va pouvoir continuer. Il va me falloir... Le truc, c'est qu'il va me falloir un autre grenier pour... ... ... ... ... ... ... ... Putain, mais j'ai plein de place, quoi. Moi, je m'enferme dans un petit coin alors que j'ai plein de place. Normal. Et en plus, vous voyez, déjà, les pumpkins ont été tous utilisés. Production de d'orge, donc. On va faire un petit pont qui va passer par ici. Voilà. Et de ce côté-là, il va falloir qu'on fasse... ... ... ... ... ... ... Bon, ça, on va le faire passer. Merde. Manque de travailleurs. Mais non, ne vous inquiétez pas. Oui, non, c'est sûr que quand tout le monde se met à bosser... Les fermes de citrouille demandent beaucoup plus que les fermes d'orge, quand même. Bon, qu'est-ce qu'il leur manque ? Le lavoir. Merde, je suis con. Putain, j'aurais pu le faire plus tôt. Qu'est-ce qu'il leur faut d'autre, maintenant ? L'alcool. Voilà, parfait. Donc, on a justement notre orge qui est en train de produire. Donc, cette orge, il faut qu'on la transforme en alcool. La question étant, où est-ce qu'on va faire ça ? Pourquoi il passe par là, lui ? Ah, zut ! Putain, j'ai oublié de mettre le stop. Alors, parce que si je veux faire ce truc-là... Voilà, je pense que je vais mettre un stop là. Je vais mettre un deuxième grenier par ici. Vous voyez ? Je vais tout refuser, sauf l'orge. Je vais dire même d'aller l'obtenir. Et ici, l'orge, je vais lui dire de le vider. Voilà, vide-le-moi. Alors, je vais lui faire refuser tout le reste. Je vais lui faire vider l'orge. Et je vais lui faire accepter uniquement ça pour le moment. Comme ça, de ce côté-là, je peux mettre de l'entretien déjà. Comme ceci. On va lui dire de ne pas aller non plus tout au bout. Et ce qui me permet de faire... Je pense que deux, ça suffira. Et avec un entrepôt en bout. Comme ceci. Donc, l'entrepôt, il va tout refuser, sauf la bière. Et voilà, comme ça, on fait orge, on produit, on transforme en bière. Puis, eux pourront venir se servir ici le temps que... Enfin, je mettrai un truc plus tard, quoi. On manque de travailleurs, on manque de beaucoup. Seulement 24, c'est pas énorme. Voilà, toutes les maisons vont évoluer. De toute façon, le temps qu'on fabrique notre alcool. Donc, c'est bon. Alors, c'est un peu couillon d'avoir fait comme ça. Vous savez quoi ? Je vais remettre... Je vais faire une route plutôt ici. Avec un stop. Et lui, je vais pas le mettre là. Je vais mettre un stop ici. Et on va plutôt le faire passer de ce côté-là, vous voyez. Parce que l'avantage, c'est que là, je peux construire sur toute cette... Je peux construire des deux côtés. Alors que là, je peux pas construire des deux côtés. Donc, c'était un petit peu idiot. Et là, ce sera beaucoup mieux, je pense. Ok, on veut de l'alcool. On n'a plus qu'à attendre que l'alcool soit produite. Je devrais pouvoir faire un petit peu plus de maison, je pense. Ok. Et on va pouvoir commencer à foutre les autres services. Donc, il leur fallait un acte pour visiter des troupes de théâtre. Ça. Et on va pouvoir aussi caler la perception d'impôt. Sachant que j'ai pas encore la mairie. Voilà. Donc, il me faut la mairie. Où est-ce qu'on va la foutre, cette mairie ? Bon, j'ai pas envie de la mettre là. On va la mettre là pour le moment. Ah non, mais là, le problème, c'est qu'il y a... Si je fais ça, que je pète ça. Que je le mets comme ceci et comme ceci. Le mec, il va venir faire le tour. Voilà. Ok. Donc, production de bière. Voilà, ça commence à s'upgrader. Et il faut maintenant les ustensiles en provenance de l'épicerie. Donc, ça, ce sera pas pour tout de suite. Quoi ? De la soie ? Mais je produis pas de soie, moi. Oh putain de merde. Ben, on va produire de la soie dans une catastrophe. C'est ça, la soie. Donc, tu vas le garder. Allez, ça prend de l'orge. Ok, c'est parfait. Où est-ce qu'on en est là ? 17% de chômage. Donc, ça, c'est bien. On va pouvoir d'ailleurs faire notre truc de commerce. Je pense qu'ici, ce sera très bien. Ouvrir nos premières routes. Alors, qui achèterait ? Eux achèterait mon orge. Eux achèterait mon orge et mes trucs, d'accord. Eux achèterait ma bière directement. Mais c'est l'orge que je dois exporter. Eux achèterait l'orge et la soie. Ok, donc, je vais ouvrir chez eux. Dans un premier temps. Et on va exporter une petite quantité. Pour le moment. Histoire de stabiliser nos finances. Bon, ici, tout va bien. Ils ont juste des ustensiles en provenance de la cuisine. Alors, est-ce que je peux en fabriquer des ustensiles ? Oui, je peux en fabriquer dans ce coin-là. On a de la vapeur ici. Est-ce que j'ai de la vapeur en bas ? Non, de ce côté-là, je dois en avoir, oui. Et j'en ai dans le coin là-haut. J'en ai un. Est-ce que ça vaut le coup de foutre un extracteur, un convertisseur de vapeur ici ? On va faire notre production de vapeur par là. Je ne sais pas si ça fait quelque chose d'avoir plusieurs geysers. Est-ce que ça permet de produire plus vite ? En règle générale, de la vapeur, j'en ai toujours trop. Ça, limite, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que ces générateurs-là, je crois que je ne peux en avoir qu'un par ville. C'est ça qui m'embête. Parce que si je le fous là-haut, je crois que si je le fous là-haut, je peux toujours se faire sortir les... Moi, non, peut-être pas, moi. On va voir. Je peux payer ? Ça y est, je peux payer. OK. Et donc maintenant, par contre, je vais exporter un max de soie, du coup, parce que je ne m'en sers pas tout de suite. Et... On va passer aussi au max d'orge. Nombre de migrants... Dommage. Reprise des tavoies de lignes ferroviaires. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... tirer une route... vers là-bas. On va mettre un stop pour éviter que le type a bien marché avec ça. On fasse une route comme ceci. Go. Ça va être loin. Regarde. OK. Et... Ouais, mon extraction, je peux la faire à peu près par ici, quoi. On va le mettre comme ça. On va mettre l'extracteur juste en face, avec à côté un entrepôt qui va stocker uniquement les capsules. OK. Et... Ensuite, on va extraire notre vapeur. Non. OK. Ça produit. Ça produit, ça produit. On va juste lui, lui dire de s'arrêter là pour le moment. Ça produit combien à chaque fois ? 200 unités directes. OK. Donc on va stocker ça. Ensuite... On va prendre cette route et la faire partir dans l'autre sens. On va voir. Ouais. Yes. Parfait. On a beaucoup de chômage, là, ou... Ouais, on a encore du chômage. Nickel. Juste ce qu'il va nous falloir pour faire notre production. Alors. Ok, donc, pour faire ma production, je vais avoir besoin... Déjà, on va mettre en place l'extraction de cuivre. Donc, on va avoir un extracteur ici. On va en faire un ici. Un ici, ça ira très bien, je pense. Donc, ce que je vais faire, c'est... Pour le moment, je vais enlever celui-là. On le remettra peut-être plus tard si on en a besoin. Voilà, comme ça. On va mettre l'entretien en bout de ligne. Et ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un entrepôt... Ah, zut. Je peux le mettre là, l'entrepôt, Pierre. Voilà. Je vais lui dire de tout refuser sauf... On va aller obtenir les capsules et en faible quantité, juste suffisante pour faire tourner les mines. Et... J'ai besoin, bien sûr, de vider les ustensiles. Surtout pas qu'ils restent là. Et je vais accepter le cuivre. Voilà. Et... On va foutre mon fabricant. Comme ça. Donc là, normalement, voilà, j'ai de l'entretien. On va fabriquer et on va renouveler tout ça là-bas. Alors, le seul X, c'est que... On va lui dire d'accepter seulement 2800 pour le moment. Pareil, celui-là aussi. Je vais lui dire de se bloquer. Et je vais lui dire du coup d'accepter aussi juste un scie ici. Pourquoi j'ai des... Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette chute au niveau 1 de maison ? L'accès au puits. Voilà qui est surprenant. Voilà qui est très étonnant. C'est bon. C'est le pays direct. Ce truc-là fonctionne pas parce qu'on a pas assez de travailleurs, ouais. Et le puits, il fait quoi, le mec du puits, là ? Ah, il est là. Ah, mais ça fait... Genre, ça fait 10 fois qu'il part du même côté et vu qu'un coup, il est pas parti de l'autre. C'est ça, si je comprends bien ? Pourquoi est-ce qu'il part jamais dans l'autre sens ? Regardez, c'est lui, là. Ah, il passe de là à là. Il fait le tour dans l'autre sens. Et là, il va ressortir comme ça. Ah non, c'est bon. Cette fois-ci, il a décidé de partir de l'autre côté. Ça, c'est le genre de problématique. Une manière de la détourner. Ah bah, vous voyez, quand il part dans ce sens-là, il fait tout le tour. Donc, dans le pire des cas, si je fais un stop ici, non, ça va pas fonctionner si je fais un stop ici. Attendez, je vais peut-être l'enlever après. Ouais, il fait le tour après. Ok. Bon, du coup, les travailleurs reviennent dans la ville. J'espère que la production du stensile va pouvoir reprendre. Reprendre tout court parce qu'il y a personne pour l'instant qui gosse. ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu la production ici. On n'a pas besoin d'autant. Puis, je vais faire une pause ici. Je vais vous laisser là. Donc voilà, c'était le premier épisode de cette nouvelle cité dans l'Espace of Progress. C'est une bonne journée et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501